... Rosaluna Palma, Marianne Vicari, bonjour. Vous travaillez respectivement chez RL Pamedia, vous êtes co-CEO. Vous êtes à l'initiative du festival FabFest, qui est au lieu du 14 au 17 novembre. Marianne Vicari, vous êtes co-CEO d'Opinion Valley. Et vous travaillez toutes les deux au sein de la résidence des entrepreneurs culturels à Creatis, qui est hébergée à la gaieté lyrique. Est-ce que vous pourriez me raconter votre parcours et comment vous êtes entrée dans les univers des médias et de la culture ? Oui, bien sûr. J'ai d'abord, c'est une vraie volonté de ma part et une passion, commencée par une formation du secteur qui est très reconnue et que la plupart des personnes du milieu des médias a fait. Donc un DESS à Sorbonne sur la communication audiovisuelle. Et ensuite, j'ai très rapidement enchaîné avec plusieurs stages. J'ai travaillé dans des associations qui traitaient du secteur. Ensuite, j'ai été très rapidement recrutée chez la Gardère. Donc j'avais aussi cette volonté de travailler pour un groupe reconnu dans le milieu. Puis ensuite, j'ai été débauchée par Alcatel-Lucent au moment où les opérateurs télécoms commençaient à s'intéresser à ces questions. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressée l'aspect disruptif et innovation. Donc je me suis lancée. Et en parallèle de cela, dans le cadre de mes activités chez Alcatel-Lucent, j'ai pu convaincre de travailler sur le projet du festival. La première édition a eu lieu l'année dernière. Ça me paraissait pertinent par rapport à mes activités et au parcours que j'avais eu et ce que je voulais faire après. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivée à produire ce festival, dont la deuxième édition aura lieu du 14 au 17 novembre. Alors, Opinion Valley, en fait, c'est une agence de conseil en communication. Donc l'univers des médias, on baigne dedans de façon assez naturelle. Après, l'univers culturel, il est venu de façon, on va dire, par opportunité. C'est tout simplement parce qu'on a décidé de vivre à l'agence cette année une année d'itinérance et d'immersion dans des lieux de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et donc, on a identifié des incubateurs. On a commencé à La Ruche, dans l'innovation sociale et solidaire. On est en ce moment, donc, chez Creatis, dans l'innovation culturelle. Et on va finir notre boucle d'itinérance avec les futurs locaux de Silicon Sentier. Donc voilà pour le lien, en tout cas, entre notre activité, les médias, assez naturellement, et la culture. D'accord. Et cette passion et cette activité commune que vous avez dans les médias et la culture, est-ce qu'elle vous a mené jusqu'ici à des collaborations entre Opinion Valley, donc, et RLP Média, voire le Fab Fest ? Quand on entre dans un environnement comme celui-là, nous, déjà, l'idée, c'était de rencontrer chaque personne qui travaille dans ces lieux-là. Donc, assez facilement, assez spontanément, on nous a mis en contact avec les entrepreneurs qui sont là. Et puis, on voit les façons d'interagir. Enfin, nous, notre enjeu et la façon dont on a voulu s'immerger là-dedans, c'est à chaque fois de se dire, on détecte des gens, des façons de travailler, on crée des ponts, on crée des liens, et puis après, on transforme. C'est vraiment ça, on va dire, la façon dont on fonctionne. Et on a fonctionné comme ça avec Rosa et avec d'autres. Et c'est vraiment, l'idée, c'était de trouver, en fait, des pistes d'échange et des façons d'interagir de façon utile pour tout le monde. Et donc, de cette manière, on s'est rencontrés une fois, c'est devenu assez spontané. Et puis, j'ai mis en contact avec une cliente. De la même manière, on a créé des ponts entre créatifs, les personnes qui travaillent, et puis d'autres endroits où on est allés, à La Ruche et chez Silicon Sentier. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des connexions qui ne pourraient peut-être pas exister si on n'avait pas fait et vécu ces parcours-là. Est-ce que vous avez une collaboration, justement, en particulier, une connexion qui s'est faite entre vous deux ? Oui, on travaille ensemble sur la partie communication. D'accord. Et c'est vrai que c'est le grand avantage d'incubateurs comme Creatis, comme ils sont spécifiques sur la thématique. C'est vrai que ce sont des initiatives souvent assez isolées et qu'on ne peut pas forcément fédérer toutes ces initiatives. Et c'est vrai que là, du coup, d'être au sein de Creatis avec des gens qui travaillent sur le même secteur, après, à différents niveaux, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on les rencontre tous au même endroit, on échange, on les voit tous les jours. Voilà. Donc, pour moi, les incubateurs dédiés sur certaines thématiques, c'est très important parce que c'est ce qui permet, justement, de faire ce type de collaboration parce qu'on comprend le sujet, parce qu'on parle de la même chose. Et de façon concrète, sur le FabFest de cette année, on a eu des réunions d'échange à la fois sur les contenus, sur des éventuels participants, intervenants, que nous, on peut avoir dans nos carnets d'adresses et qui peuvent être utiles, des échanges sur la façon d'aborder la communication, les RP, etc. Donc, c'est des échanges, évidemment, sur notre terrain de compétences et puis surtout sur les opportunités qu'on a dans nos carnets d'adresses respectifs. D'accord. Dans quel contexte vous vous êtes rencontrée ? Est-ce que c'était chez Creatis ou vous connaissiez déjà avant ? En fait, c'est quelqu'un de chez Creatis qui m'envoie un mail, parce que les gens travaillent très tard dans ce milieu, donc au milieu de la nuit, en me disant « Je viens de parler avec Marie-Hélène, il faut absolument que vous vous rencontriez, vous avez plein de choses à vous dire. » Ce qu'on a fait et on s'est vus très vite et très vite, voilà, on a vu qu'on avait des choses à faire ensemble et donc on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble. Donc, c'est très facile, en fait. C'est surtout ça qui est très agréable, c'est que... C'est spontané. C'est spontané. Voilà. Je rencontre quelqu'un, il a un besoin. Ah ben justement, j'ai rencontré machin hier, qui me parlait de la même chose que toi. Je pense que vous avez des choses à faire ensemble. On se rencontre, on se rencontre très vite. Ça ne prend pas... C'est pas une perte de temps de rencontrer des personnes, parce que très vite, on se rend compte de si on peut faire des choses ensemble et sinon, on nous renvoie à quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Donc, c'est ça qui est très agréable. Est-ce que vous travaillez en milieu ouvert ? Vous êtes en open space. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les différentes start-up, justement, présentes, résidentes, chez Creatis. Oui, puis on organise l'échange surtout parce que quand on est sur notre bureau, on a aussi nos projets, nos sujets qui nous occupent bien. Donc après, c'est surtout de se dire qu'on organise l'échange et puis qu'on a des personnes qui sont là aussi pour créer les ponts. Donc, il y a Soazic, il y a Olivier, Steven, enfin des gens qui travaillent ici et puis qui nous connaissent tous. Quand on arrive, on se présente, on raconte ce qu'on fait. Donc du coup, eux aussi font des ponts en se disant, tiens, ce serait malin de faire en sorte qu'ils se parlent, c'est de là. On connaît ces activités de chacun. Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview, donc Interstis, et de nous avoir parlé un peu de votre activité au sein de Creatis, qui est la résidence des entrepreneurs culturels hébergés à la gaieté lyrique. Et puis à très bientôt au Fab Fest le 14-17 novembre. Merci. Merci. Merci.